Voici le Honor View 10, le premier smartphone à moins de 500 euros conçu avec intelligence artificielle directement. L'intelligence artificielle, pourquoi je dis directement ? Parce qu'on a un processeur qui a un cœur dédié à l'intelligence artificielle dans ce smartphone, un NPU, le processeur Kirin 970. Avant d'aller sur l'IA, je fais juste un petit tour du smartphone. Donc un smartphone qui existe en noir et en bleu, avec de l'USB-C, un port jack, double caméra donc 16 plus 20 mégapixels, une en noir et blanc, une en couleur, et ici, je ne sais pas si tu le vois, l'infrarouge pour utiliser en tant que télécommande. Il fait moins de 7 mm malgré le fait qu'il ait une très grosse batterie à l'intérieur de 3700 mAh, avec charge rapide, donc il se charge de 0 à 50% en 30 minutes. Il y a un slot micro SD, il a 128 Go de base, donc finalement, plus trop besoin aujourd'hui de slot micro SD, mais il y a toujours pour ceux qui le souhaitent, ou alors de carte SIM. Il y a 128 Go de base de stockage ? 128 Go de base, pour 499 euros. Et 6 Go de RAM. Donc maintenant, on pourrait aller un petit peu plus sur l'IA. L'IA, du coup, dans le smartphone, concrètement, ça sert à quoi ? On a un NPU qui est un cœur du processeur qui fonctionne un petit peu comme un cerveau humain, il peut prendre des décisions, il peut apprendre, il peut reconnaître des choses, etc. En utilisation concrète, ça sert à quoi ? Donc typiquement, dans le cadre de reconnaissance d'images, par exemple, n'importe quel smartphone peut reconnaître des images, mais là, il va le faire beaucoup plus rapidement. Typiquement, on a un partenariat avec Microsoft pour cette application Microsoft Translator qui est optimisé directement pour fonctionner avec l'IA du processeur. Si je prends en photo du texte en chinois, par exemple, il va reconnaître déjà tout de suite que c'est du texte, il va reconnaître en quelle langue et il va pouvoir le traduire très rapidement, ou même en conversation, en parlant, par exemple, pour pouvoir avoir rapidement des retours dans une autre langue. Si on regarde par rapport à la photo, typiquement, on va pouvoir reconnaître des images aussi. Donc, tu vois, là, j'ai des fleurs. Ici, il m'a montré que c'était des fleurs. Donc, il optimise le mode en fonction de ce qu'il voit. Typiquement, du coup, tu peux... C'est l'icône qui apparaît et qui... C'est l'icône qui apparaît et qui te dit que c'est ce qu'il voit. Normalement, si tu le mets là, tu dois avoir plantes. Voilà. Là, il reconnaît plantes. D'accord. Il sait faire la différence entre des fleurs et des plantes. Il peut... Il y a 13 modes. Donc, coucher de soleil, neige, etc. Chez un chat. En fait, concrètement, ça sert à quoi ? Là, on a beaucoup de modes. Tu peux toujours choisir le mode que tu veux. Mais là, tu peux rester en mode automatique. Il va t'optimiser les paramètres de la photo pour le mode qui est utilisé. Donc, si c'est des fleurs, il va augmenter la saturation pour que la photo soit encore meilleure derrière. Ça va servir aussi dans le cadre d'un mouvement. Il va pouvoir détecter le mouvement, dans quel sens ça va, pour que la photo soit moins floue derrière. J'ai mon téléphone aussi. Un truc qui n'est pas forcément lié à l'IA. Enfin, quoique, un petit peu. Si tu es en mode nuit, il le met en mode nuit. Et moi, j'ai fait des photos, là. Il a une ouverture f1.8, ce smartphone. Attends, je vais enlever ça. Et là, il le met en mode nuit. Donc, du coup, ce qui fait que ton ciel est parfaitement noir. Et surtout, c'est hyper détaillé, malgré le fait qu'on soit à nuit. Donc, c'est une combinaison de hardware, puisque c'est du f1.8. C'est vraiment pas mal. C'est une combinaison de hardware et de software. Le hardware au niveau de l'optique, qui est vraiment grande ouverture, f1.8. Et également, le mode, grâce à l'IA, il a vu que c'était la nuit. Il a mis en mode nuit, le ciel est noir, etc. Donc, voilà pour la photo. L'IA, ça va servir aussi, finalement, il y a beaucoup de choses qui ne se voient pas. Donc, pour optimiser les performances, le smartphone est capable d'apprendre de l'utilisateur. Typiquement, si tous les matins, je me lève et j'utilise telle application à 8 heures, il va l'apprendre ça. Et il va optimiser les ressources, ou en tout cas, précharger l'application en cache, avant de l'ouvrir, pour l'ouvrir encore plus vite. C'est une question de millisecondes, mais si tu mets tout bout à bout, c'est de mieux en mieux, les performances s'amèlent. Donc, il va reconnaître que tu ouvres la même application tous les matins ? C'est ça. Il la précharge en cache. C'est un prémice d'assistant personnel. Exactement. Donc, du coup, on peut dire que le smartphone va devenir de plus en plus performant en termes d'ouverture d'application, plus on l'utilise dans le même ordre d'idée. Au niveau de l'autonomie, s'il y a des applications en tâche de fond que je n'utilise pas, il va optimiser tout ça pour éviter justement que ça utilise de la batterie pour rien. Pour l'IA, encore une fois, il va faire du contexte. C'est-à-dire que s'il est 21h, il va me proposer par exemple de me mettre en mode protection des yeux pour justement éviter de s'abîmer les yeux. Ou alors, c'est le week-end, il va me proposer de me mettre en mode ne pas déranger. Dernier point au niveau IA. Ce smartphone, il a la reconnaissance faciale. Alors, je vais te montrer sur le mien. Donc là, je n'ai pas de notification. Mais si j'ai des notifications qui s'apparaissent et que je te montre mon téléphone, tu ne les verras pas. Par contre, il va me reconnaître moins et il va les montrer dès que j'approche ma tête. Donc là, je peux le déverrouiller aussi. Tu vois, je n'ai pas appuyé sur l'exert d'empreintes. C'est bon, je peux le déverrouiller. Également, il est capable de suivre l'inclinaison du visage. Si je vais dans mon lit et que je suis en train de lire dans ce mode-là et que je me mets le téléphone comme ça, il ne va pas se tourner normalement. Ou alors, il peut voir quand je suis en train de le regarder. Donc, je suis en train de lire quelque chose. C'est assez embêtant en fait. Parfois, l'écran, il s'estompe, il s'assombrit alors que je suis en train de le lire. Là, il va rester allumé tout le temps tant que je suis en train de le regarder. Ou alors, si par exemple, je le pose sur le côté, il va s'assombrir. Je vais me rapprocher, il va tout de suite remettre la luminosité parce qu'il voit que je suis là. On a un mode pour déverrouiller directement. Donc, typiquement, si le smartphone... Attends, je vais juste le mettre sur l'écran d'accueil. Si le smartphone, je le pose, il va reconnaître que je le prends en main, j'appuie sur aucun bouton. Et tout de suite, normalement, il a reconnu ma tête et je suis tout de suite sur l'écran d'accueil sans rien faire. D'accord, c'est instantané. C'est instantané. Pour le jeu, on a un nouveau mode, enfin une application qui s'appelle Game Suite, où je peux mettre tous les jeux dedans et où là, je peux optimiser le processeur que ça soit en mode jeu, par exemple, avec de meilleures performances. Ou alors, je veux économiser ma batterie. Je veux que ça soit en mode intelligent. Là, on le laisse faire tout seul. On peut aussi éviter d'avoir des notifications pendant qu'on joue. Et également, empêcher le fait d'appuyer sans faire exprès sur les touches pour partir du jeu. C'est parti. C'est parti. C'est parti.